Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons faire une synthèse sur les moniteurs en Java. Je pense qu'à ce stade, vous avez compris qu'il y avait la notion pure de moniteur, telle qu'elle était définie par OR en 74, et puis il y a l'implémentation qui en est faite dans Java, ou même peut-être d'ailleurs qu'il y a d'autres implémentations faites à d'autres langages, qui ne sont pas 100.0% conformes. Intéressons-nous en premier temps à ce que nous avons dans le moniteur de OR, tel qu'on l'a rappelé dans une séquence passée. On a tout d'abord le contexte, le contexte, en gros ce qu'on veut, toute structure de données que vous voulez y mettre, dont vous avez besoin pour gérer les éléments du moniteur et provoquer les synchronisations qu'il faut. Vous avez ensuite un certain nombre de primitives de manipulation, dans lesquelles vous avez la garantie qu'il y a un fil d'exécution, et un seul qui est actif. Que ce fil, ce soit un thread, un processus ou autre chose, il n'y en a qu'un seul qui est actif. S'il y en a plusieurs qui sont dans le code de ces primitives, il y en a forcément n-1 au minimum qui sont bloqués sur un wait ou, on a vu, sur un signalé. Enfin, il y a la notion de condition qui permet finalement de gérer ces fils d'exécution avec trois opérations, suspendre, vide et signalé. En anglais, elle s'appelle wait, empty et signal. Si vous trouvez les papiers de OR, c'est comme ça que c'est défini. Alors, il y a un point également qui est très important dans le moniteur de OR, c'est que lorsque un fil d'exécution fait un signalé, eh bien, il va se suspendre, mais sera repris prioritairement face au fil d'exécution qui attend soit de rentrer dans une procédure à traiter, parce que tout le monde est suspendu, soit qui pourrait être réveillé par un signal suite à un wait. Donc, en fait, comme ça, on va garantir l'absence d'interblocage. Donc, ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants dans le moniteur tel qu'il a été conçu par OR en 74. L'interprétation par Java, dans la classe object, eh bien, elle a un certain nombre d'éléments qui concordent et puis il y en a qui sont différents. Alors, toujours dans le contexte, on met toujours ce qu'on veut. Les primitifs de manipulation, eh bien, en fait, si on veut garantir le fil d'exécution unique, il faut que l'usager s'en assure. Et donc, on va mettre des synchronized sur des objets, par exemple, ou dans les méthodes. On va trouver la notion de suspendre, c'est le wait. On ne va pas trouver la notion de empty. On doit donc se débrouiller. Et on a le signalé qui correspond au notify, sachant que le signalé dans le vrai moniteur, eh bien, il faut que la suspension de la tâche qui fait le signalé pour exécuter la tâche qui est réveillée et à ce moment-là, le signalé sera repris en priorité. Tandis qu'en Java, notify va positionner un flag qui va faire que le thread qui était dans l'état suspendu va passer dans l'état prêt et donc, par conséquent, peut à nouveau avoir le processeur. Il y a des différences et il faut savoir qu'il y a d'autres implémentations des moniteurs de OR qui ont d'autres différences. Par exemple, en ADA, l'implémentation de la notion de moniteur en ADA n'est pas non plus complètement pure. Il y a des différences, mais évidemment pas les mêmes que celles de Java, sinon ce n'est pas drôle. Et également, les implémentations dans des bibliothèques de programmation que vous pouvez utiliser dans des langages qui sont des langages séquentiels, eh bien, là aussi, vous pouvez avoir un certain nombre de variantes. On verra en Java qu'il y a une autre implémentation des moniteurs qui est plus complète et que nous verrons dans des séquences ultérieures qui est la notion de réentrant clock. Donc ça, c'est un point important parce qu'en fait, en Java, on a une série de moniteurs, une sorte de système de verrou, mais qui est un moniteur assez primitif. Tandis que dans le réentrant clock, on a l'association de conditions beaucoup plus pures par rapport à ce qu'a défini OR à une entité qui permet de les gérer en groupe. Tandis que si, par exemple, je veux plusieurs files d'attente, donc je vais pouvoir bloquer mes processus sur plusieurs conditions, sur plusieurs sémantiques. Par exemple, je bloque en lecture et je bloque en écriture. Ça peut arriver si, par exemple, j'ai un système de producteur-consommateur avec une file de messages de taille bornée. Quand les consommateurs ne consomment pas, il faut que je puisse bloquer les producteurs de façon à ce qu'ils n'écrivent pas dans des données qui sont perdues ensuite. Et donc là, c'est un peu plus compliqué à implémenter parce que vous allez avoir besoin de deux objets différents. Et finalement, il n'y a pas forcément de relation. C'est vous qui allez faire les relations. Ça impose parfois d'avoir des synchronizes dans des synchronizes. Ce n'est pas interdit du tout. Ce n'est jamais extrêmement confortable. En guise de conclusion, n'oublions pas non plus ce que j'appelle les risques du métier. En particulier, la notion d'interblocage, deadlock en anglais. Famine, on peut parler de starvation, mais moi j'aime bien le terme de livelock qui veut vraiment bien dire ce que ça veut dire, et en particulier quand on compare le deadlock au livelock. Et puis, il faut également faire attention aux incohérences dans les ressources critiques. Sinon, vous pouvez avoir quelques belles crises de nerfs, comme vous le voyez ici. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada